Déjà, vous savez déjà que je suis un katumbiste, donc je ne peux qu'apprécier la tournée du président Moïse Katumbi. Il est allé pour une mission officielle, cela veut dire qu'il est allé lancer officiellement le parti, qui a été créé déjà le 18 décembre, depuis le 18 décembre 2019, maintenant, là il est allé faire le lancement officiel du parti, et il a choisi la ville de Kisangani pour lancer les activités du parti, et vous avez vu ce qu'il a fait comme meeting avec beaucoup de gens qui sont venus l'accueillir, parce que Kisangani n'est pas n'importe quelle ville. Je suis très déçu de ce discours, parce qu'un président de la République, c'est le garant de la nation. Il est le garant du bon fonctionnement de toutes les institutions de la République. Toutes les institutions marchent très bien. Toutes les institutions, vous n'allez pas me dire que toutes les institutions marchent, je ne vais pas aller dans ces débats-là, mais je crois qu'en tant que garant du bon fonctionnement des institutions de la République, il appartient à tous les peuples congolais. Je ne vois pas pourquoi ce message-là est intervenu là-dessus. Moi, je trouve que le président de la République pouvait au moins tenir un discours responsable. Vous savez que les gens du Grand Kassai, c'est vide du jour au jour. Les gens se débrouillent, ils quittent. Parce qu'il n'y a pas la vie. Parce qu'il n'y a pas la vie. Il n'y a que la souffrance, il n'y a que la misère. Voilà pourquoi je dis que c'est une très bonne façon que le président puisse aller découvrir de ses propres yeux la misère qu'elle est en train de traverser, surtout sa base, ses frères du sang. Donc, ça me fera vraiment plaisir qu'il fasse quelque chose pour ses frères du sang avant 2023. Et non pas lui promettre de réaliser ses promesses lors de son deuxième mandat. Parce que, personnellement, je suis persuadé que c'est difficile, avec ses bilans, qu'il puisse faire un deuxième mandat. Et je préfère qu'il puisse réaliser ses promesses pendant qu'il est encore dans, pendant qu'il a encore le pouvoir en main, pour qu'il puisse faire quelque chose, question de booster les morales de ses frères du sang et de ses sœurs du sang. Je demande au peuple congolais de faire confiance aux bonnes personnes. Et pour l'instant, ça ce n'est que mon avis personnel, pour l'instant, je trouve que la personne qui incarne de la plus belle des façons, l'espoir de la République démocratique du Congo, c'est le président Moïse Katumbi. Donc, je demande à toute la jeunesse de le soutenir, de l'accompagner. Donnons-lui cette chance-là.